L'impact est grand parce qu'au début, avant la formation, j'étais leader, je me sentais leader naturel, mais je sentais qu'il me manquait des outils, il me manquait des stratégies pour pouvoir affirmer mon leadership et pour pouvoir le faire de façon structurée. Alors, l'impact de cette formation m'a permis non seulement d'avoir des outils pour structurer mon leadership, me comprendre moi-même en tant que leader, comprendre les autres leaders qui sont autour de moi dans le cadre du travail et aussi accompagner ceux qui ne sont pas leaders, non seulement à devenir leader, mais aussi à produire des résultats conséquents dans le cadre d'une équipe. Donc, cette formation a été pour moi vraiment un grand capital professionnel et a relevé ma qualité professionnelle et humanitaire dans l'agition, non seulement du management, mais du leadership. Aujourd'hui, je sais identifier les types de personnalités dans le sein de mon équipe et je sais apporter à chacun de façon individuelle et de façon collective ce dont il a besoin pour pouvoir atteindre les résultats, pour pouvoir fédérer les énergies et pour pouvoir répondre aux défis que présente l'action humanitaire aujourd'hui. Je vais parler de deux défis particuliers. Le premier défi est personnel, connaître son profil de leadership et comprendre jusqu'où se trouve la limite, sa limite en tant que leader dans les actions que nous engageons. Pour moi, c'était un défi parce qu'auparavant, on doit trouver la solution, on doit résoudre le problème et quelle que soit la méthode, on doit le faire et sans tenir compte, par exemple, des effets négatifs que ça peut produire au sein de l'équipe. C'est le résultat qui était plus important et avec cette formation, j'ai pu mettre à côté du résultat de l'humanité qui permet d'adoucir le processus et d'atteindre un résultat meilleur. Pour le deuxième défi, c'est de l'autre, je vais parler de l'autre, un membre de l'équipe ou l'équipe entière, c'est d'essayer de comprendre que chaque personne a une personnalité différente et a besoin de certains éléments d'un accompagnement différent, bien que nous soyons une équipe, nous sommes un peu comme des sons d'un piano, des touches d'un piano qui ensemble sortent des accords harmonieux et qui produisent des résultats conséquents. Donc, pour moi, c'était deux gros défis que j'ai su grâce aussi à la contribution des collègues pendant la formation et des coachs et des enseignants, pouvoir identifier ça comme des défis parce qu'avant, je ne réussissais pas à les identifier, mais j'ai réussi à les identifier comme défis et trouver des solutions. Mon employeur aujourd'hui a un très gros avantage d'avoir un leader affirmé, un leader serein, un leader qui sait désormais et résoudre des problèmes sans créer d'autres problèmes, un leader qui comprend, un leader qui s'arrête et regarde en arrière et qui corrige les défauts, un leader qui sait aujourd'hui où se trouve sa limite en tant que leader et qui respecte les limites des autres. Pour moi, c'est un grand atout parce qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas à la tête de la mission, je sais soutenir le directeur pays aujourd'hui dans l'accomplissement de ces tâches qui dans le développement de la mission. Je sais soutenir les autres collègues, mes pères, dans la résolution de leurs problèmes et je suis devenue en quelque sorte la personne ressource vers qui mes pères vont pour questionner, j'ai telle situation avec mes staffs, comment je fais pour les résoudre, j'ai telle situation avec tel bailleur de fonds, comment je fais pour résoudre. Et ensemble, on réfléchit et on trouve des solutions. Donc aujourd'hui, mon employeur, il a tout à gagner à m'avoir. Moi aussi, j'ai à gagner à rester dans son organisation. Et tout autre employeur où je pourrais travailler, je garderai la même énergie et la même connaissance pour partager les acquis de cette formation et pour pouvoir bénéficier, faire bénéficier à d'autres. Pardon. Et d'ailleurs, je suis devenue promotrice parce que je n'hésite pas à dire à mes collègues que je te conseille le PLH. Et lorsqu'on lance le recrutement, je n'hésite pas à partager le lien, les encourager sur les bienfaits. Je leur dis, regardez si j'arrive à faire ceci avec vous. J'ai appris ça dans la formation. Les communautés, bien qu'à ma position actuelle, je ne sois pas en contact direct avec elles, mais je peux noter un impact direct qui vient de la part des équipes terrain. Le fait de conscientiser nos équipes terrain sur l'importance d'intégrer le bénéficiaire dans l'action comme étant un partenaire, ça, je l'ai. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans l'action humanitaire, mais j'ai compris son vrai sens lorsque j'ai fait cette formation. Ça a un impact sur les collègues de terrain et je pense bien aussi au niveau des communautés. Quand les collègues le comprennent et améliorent leur contact avec la communauté, on ne peut qu'avoir qu'un résultat positif. Donner la parole au bénéficiaire, lui donner, redonner sa dignité et lui permettre d'atteindre une résilience, même si nous sommes dans l'action d'urgence et de comprendre que le projet ne lui est pas imposé et le projet est fait avec lui, c'est aussi un élément important. La localisation est une stratégie intéressante dans son sens qui va permettre de valoriser ou qui permet de valoriser les organisations nationales, de les renforcer tout en les accompagnant et de pouvoir leur donner une voix pour qu'elles puissent s'exprimer aussi dans leur territoire. Parce qu'il s'agit aussi des organisations qui sont plus proches de la communauté, qui sont dans le contexte avant l'arrivée des organisations internationales et qui comprennent mieux les problématiques. Alors, d'un côté, il est important de bien la structurer, c'est-à-dire d'entrer dans le processus. On a vu dans certains pays le processus de décentralisation et autres. Moi, je vois la localisation comme un processus de décentralisation. Donc, il est important d'avancer pas à pas, conscientiser les organisations nationales et locales. Bien entendu, il y a certaines qui sont bien structurées, moi j'en ai rencontré, qui ont même des capacités au-dessus de certaines organisations internationales. Donc, bien les accompagner et bien les outiller afin qu'elles puissent répondre aux principes de l'action humanitaire. D'un autre côté aussi, il y a un défi qui est la localisation des fonds. Oui, parce qu'avec le Grand Baden Agenda 2030, 25% des financements qui doivent aller vers les organisations locales et nationales, oui, mais l'effectivité aussi doit suivre dans le processus. Alors, il est important aussi d'ouvrir ces portes de financement pour accompagner, non seulement les organisations internationales qui sont engagées à mettre en œuvre ce processus, mais les organisations nationales qui sont aussi engagées à se développer et atteindre un niveau de qualité acceptable pour pouvoir être compétitif au niveau de l'action humanitaire. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité au niveau du PLH. Je l'ai bien compris, d'ailleurs, c'était pour moi, c'est là où j'ai découvert réellement l'agenda de la localisation et que j'ai bien compris. Cela m'a permis personnellement aussi, dans le cadre des organisations dans lesquelles je travaille, de mettre un accent dessus et de proposer à la hiérarchie de penser à cette évolution de l'action humanitaire qui tombe vers la localisation et de ne pas rester en arrière où on mène des actions s'il y a des consortiums seulement avec des ONG internationales. Il faudrait qu'on pense à intégrer ces organisations nationales et à développer aussi nos capacités à accompagner des organisations moins structurées et à gagner aussi leur confiance et à gagner aussi la compétence au niveau de cette évolution de l'action humanitaire. On a vu, l'action, elle évolue, elle n'est pas statique, elle est très dynamique. Donc, si on reste en retrait, on risque d'être surpris du fait que les financements nous exigent la localisation et nous ne sommes pas prêts. Donc, nous devons développer nos procédures, nos stratégies pour intégrer cette composante, pour moi, qui est très importante. Aussi, un dernier défi, c'est de veiller au transfert de risque. Certaines organisations ne le comprennent pas et vont juste au transfert de risque. Ce n'est pas parce que l'agenda de la localisation est en place que nous allons prendre tous les risques et on les met sur les ONG locales et nationales. Il faut qu'on se rassure qu'en travaillant avec elles, on ne leur transfère pas nos risques, mais qu'on gère ensemble les risques. Le DLH, pardon, est une formation vraiment spécifique. Quand on se lance dans ce chantier, on ne sait pas ce qui nous attend. et on découvre une nouvelle fois l'action humanitaire. On comprend mieux dans quel contexte nous travaillons et on arrive à cerner quels sont les défis auxquels nous nous sommes confrontés. Cette formation est aussi unique dans le sens où elle fédère des connaissances qui sont dans chacun des étudiants et ce brassage de connaissances permet de relever encore le niveau. Elle permet de rencontrer des coachs superbes, des enseignants qui ont une expérience avérée, des personnes ressources qui parlent de façon pratique du leadership et comment est-ce qu'elles ont pu mettre en œuvre leur leadership dans des contextes complexes où on pense ne pas avoir de solution. Cette formation, elle est très, très riche et moi, je la conseille à tous les acteurs humanitaires, tous les managers de l'action humanitaire. C'est important de la faire parce que lorsqu'on se lance dans cette action, on se dit qu'on connaît, on comprend, mais on est surpris lors de la formation de se rendre compte que non, qu'on ne connaissait pas l'action humanitaire. C'est aujourd'hui qu'on la connaît. On se rend compte, on était un grand leadership, on avait atteint un certain sommet des postes de responsabilité, mais on se rend compte qu'on a besoin de réapprendre le leadership. C'est vraiment important. Et un dernier aspect, cette formation permet de déconstruire le leadership qu'on avait et de reconstruire un nouveau leadership plus professionnel, plus structuré. Merci. Déjà, je donne des conseils parce que j'ai encouragé certaines personnes qui se sont inscrites déjà dans le cursus. Je leur dis de vraiment s'armer de patience et de s'armer de courage parce que c'est aussi une formation éprouvante en termes de temps et en termes d'apprentissage. Je leur demande de ménager du temps pour réussir cette formation, de ne pas lâcher un cours de route, surtout pas, quel que soit le niveau de découragement, parce qu'il arrive que lorsqu'on est stressé par les attentes du bureau et qu'on a un devoir à rendre ou on a des cours à lire, à un moment donné, on a tendance à vouloir abandonner. Et surtout, il faut être ténace pour arriver à la fin parce qu'à la fin, on va découvrir qu'on n'a pas perdu son temps, qu'il fallait le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada